Bon, je sais que ça fait un moment, mais tu n'es pas sans savoir que j'ai réussi à battre ce Dark Micker. Oui, et ? Juste pour être sûr et pas sécurité, j'ai décidé de procéder à une maintenance de tout notre matériel pour être sur le démarre de la deuxième saison de l'émission, en bonne et due forme. Donc désolé, pendant ce moment, tu ne pourras pas être hésité Kutama. Ah, mais je fais comment ça se fait attaquer ? Tu sais que ce sont bien Kutama, mes autres formes sont juste là pour faire le jeu dans la vidéo. Écoute, la maintenance actuelle, c'est la Vs2BX, et le mal est déjà fait à sa stade, donc on croit rien. Ok, donc cette fois-ci, je te plais, je te demanderai de tester le show-to-phone. En plus, je ne l'ai jamais utilisé en vidéo. Bon, rien pas faux. Bon allez, allons-y. Il pute, Sojo ! Salut à tous, ici Playmaker, un jour où on se retrouve pour la chronique, c'est l'épisode 43 à 46 de Vs2BX. Avant toute chose, sachez que j'ai légèrement modifié le fonctionnement de mes reviews. En effet, l'année dernière, quand j'ai démarré le format, je vous avais dit que les chroniques se sortiraient de manière mensuelle, ou presque, sauf pour les premiers et derniers épisodes de chaque saison, qui auraient des reviews individuelles séparées. Le problème, c'est qu'avec ces fonctionnements, c'est qu'il aurait fallu que je fasse 3 reviews en à peine 2 semaines pour les fins de saison. Bah oui, il aurait fallu que je fasse une review pour la fin de saison, le dernier épisode de la saison, puis le premier épisode de la saison suivante. Du coup, le petit changement, c'est que seuls les premiers épisodes de chaque saison aura droit à une review solo, et les épisodes restants de la saison seront traités par pack de 3, 4 ou 5 en fonction de mes disponibilités. Aussi, cette review est l'actuelle avant-dernière review de la saison 1, les épisodes 47 à 51 seront traités tous ensemble dans la chronique finale, suivie de mon avis sur la saison 1. Bref, l'équipe en charge de la VOSTFR des bébés ex chez bébé d'espace était partie en vacances, du coup j'ai dû regarder l'épisode 43 avec une semaine de retard, mais j'ai pu regarder les 44 juste après dans la même soirée. Pareillement, suite à des empêchements qui sont survenus plus tard, la VOSTFR de l'épisode 45 est sortie avec une semaine de retard, et elle est sortie en même temps que l'épisode 46. Et franchement, c'était une excellente expérience de visionnage. À vrai dire, les épisodes 43, 41 et 45 forment une trilogie d'épisodes, sans serre sur les origines de chaque membre de la Team Pendragon. Les 3 épisodes se suivent extrêmement bien, et on en apprend beaucoup plus par rapport à ce qu'a pu nous fournir le manga, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais juste avant de démarrer, petit point sur les noms localisés de certains personnages. En général, je peux parler des noms VF des personnages de VVX dans mes Recap News, mais bon, la Recap News, je sais pas si j'en ferai une ce mois-ci, et si j'en ferai une, ça ne sortira pas vers la fin du mois, donc faut en attendre. Donc, Shigeru Nanahiro devient Sigrid Nanahiro, et oui, les prénoms Sigrid existent, ça définit quelqu'un de beau, donc ça colle pour Shigeru. Berne Fujiwara devient Blaze Fujiwara, pourquoi pas, et Chrome Ryugu devient Chrome Ryugu, avec un K au lieu d'un C. Et en fait, le K de son nom VF ne vient pas de nulle part, parce qu'il semblerait qu'on se soit planté sur l'orthographe officielle de son prénom. Bon, depuis le début, on écrit tous Chrome comme ceci, mais son orthographe officielle, c'est ça, Chromu, de la même manière que Exu. Exceptionnellement, je vais rester sur la prononcée sur française, parce que j'ai dit Chrome depuis le début de la saison, mais normalement, on devrait dire Chromu, ou alors on regarde le Chrome de la VF, bref. Donc, on ira avec la backstory de Chrome. L'épisode commence dans le présent juste après les deux vêtements des trois Kamen, les Pendragon sont à une conférence de presse pour présenter les nouveaux morts de l'équipe, Kamen Z. Ce qui veut dire que même si on l'avait déjà vu avant, il n'était pas encore membre officiel de l'équipe. Ouch. Chrome explique l'avoir recruté en préparation d'une match au sommet contre les Persona, et une certaine tension s'est ressortir de la part de Chrome et de Kamen Z, quand un des journalistes pose une question concernant le départ d'Exu, survenu plus tôt de la série. Et sur ceci, il y a un lien entre Kamen X et Kamen Z. On apprend dans la bouche de Shigureux que Chrome s'est arrangé avec le VF pour faire retouffer l'affaire des trois Kamen, et elle annonce à ses derniers que les Persona seront leur prochain adversaire. Retendant au passé, à l'époque où Chrome n'était encore qu'un débutant, il combattait déjà avec sa fidèle compagne drec, et il vient d'être un sacré méa bleder amateur. Il est approché par les gérants de l'entreprise, Doda Sangyo, qui connaît déjà assez bien, et ils deviendront les sponsors d'une nouvelle équipe, la Thin Pentagon, composée seulement de Chrome à ce moment-là. Dans l'anime, c'est des sponsors d'un fabricant de porte-clés, dans le manga, il s'agit d'un fabricant d'accessoires pour stylos et crayons. La branche-forme de Dragon que possède Chrome dans ses cheveux est en réalité un de ses accessoires, qui a été fait par Exu, et le nom de l'équipe est un jeu de mots, peine pour crayon, et Dragon les motifs du leader de l'équipe. Ce n'est que peu de temps après que Exu et Shiguru rejoindront l'équipe, dans cet ordre, mais j'ai pas l'air de Shiguru un peu plus tard. Mais la rencontre entre Exu et Chrome a changé Chrome sur le long terme, pour lui, les Beyblades est un chemin pour devenir le meilleur, mais c'est la première fois qu'il tombe sur plus fort que lui. Mais en même temps, il sait qu'il peut atteindre le sonnait grâce à Exu, qu'à un petit à petit une obsession envers lui, qui malheureusement deviendra incontrôlable. Autre problème, c'est que Exu veut combattre Chrome pour s'entraîner, et surtout s'amuser. Mais les responsabilités de Chrome en tant que célébrité de la X-Tower vont créer une distance de plus en plus grande entre Exu et Chrome, au point que Exu finisse par s'ennuyer au sein de l'équipe. J'ai tendance à penser que... J'ai tendance à penser qu'on peut faire un parallèle entre un parent qui délai son enfant à cause du travail, mais bon, pour ceux qui ont lu le manga, vous savez que la raison qui pousse Chrome à agir ainsi ne sont pas les mêmes que celles d'un parent qui passeront le temps au travail. Petit bout d'un temps, on voit la découverte de Shigeru et Exu, des fameux sushis bizarres, lors d'un gala pour le mage d'exhibition entre les leaders de la Pendragon et les leaders des Tengafubu, donc Kui Manjo. Dans la chronique des épisodes 30 à 34, vous avez parlé de ce personnage un peu aux lèvres qui fait régulièrement les apparitions dans l'anime, dans plusieurs épisodes, et qui était au centre d'une de mes théories qui s'est avérée fausse, à cause de Kamenzet. Eh bien, il apparaît encore dans cet épisode, j'ai tendance à penser que c'est un design qui à la prod aime bien, et qu'ils aiment bien qu'il s'est partout de façon où est Charlie. Bref, du coup, on voit le fameux combat amical entre Chrome et Queen, mentionné par Queen elle-même dans l'épisode 39. Donc, comme dit précédemment dans la série, elle est sur sa neuvième défaite, et réalise que Chrome n'a mis aucune passion dans ce combat. Pour la suite, c'est le prologue du début de l'épisode 1. Les Pendragon vont pouvoir participer au match pour atteindre le sommet, contre une équipe inconnue à ce jour, et Chrome demande à Exu s'il peut lui prêter Dransward. Son obsession pour Exu est devenue tellement intense qu'il s'est mis en tête de ressembler à Exu sur tous les points pour connaître le secret de sa force, et pouvoir un jour le surpasser. Il va se perdre dans cette idéologie, jusqu'à s'imaginer que lui et Exu ne forment plus qu'une seule et même personne, et son état mental va empirer quand Exu annoncera son départ de l'équipe. Un choix qui fait sens désormais grâce à cet épisode. Exu est repartu tout en bas pour remonter au sommet, dans le but de retrouver l'amusement, ou d'essayer de retrouver l'amusement, que lui procurait Chrome quand il s'affrontait, et surtout pour pouvoir affronter Chrome à nouveau. En étant ce coéquipier, il n'avait quasiment jamais eu la chance d'en compter Chrome, mais s'il devient son adversaire, pas d'échappateur possible. En plus, si on regarde le tout premier épisode de la série, juste après l'épisode 43, ben les dialogues de Kamen X font totalement sens maintenant. Contrairement à Chrome, Exu n'a jamais vu les Beybugs comme un travail, parce que c'est cet aspect de travail qu'il a éloigné de Chrome. On a un léger aperçu de Kobalté Dragoon, alors que Chrome peut être un plomb pour de bon, dans une scène très bien animée. L'épisode 44 est sorti sur Shiguru, alors qu'elle ne rejoint l'équipe Dragon, et il sert aussi de suivre l'épisode 34, puisque Muti va enfin expliquer l'origine de Hail the Sight, la topic qu'elle a donné à peur au début de la série. Déjà très jeune, Muti était capable d'accomplir plein de choses grâce à ses talents, contrairement à sa soeur qui était assez maladroite, ce qui a valu quelques mots créent de la part de ses camarades d'ailleurs. Quand Muti va découvrir le Beyblade, ce sera pour elle le déclic. Elle va se vestir à fond dans ses nouvelles passions, jusqu'à devenir la plus forte de son groupe. Malheureusement, elle sera sa première défaite contre un Bully, mais ce petit coup se fera démolir par Shiguru. Le truc, c'est que c'était de sa... Le truc, c'est que c'était le tour du combat le Beyblade de Shiguru, il n'avait jamais combattu avant et il ne s'était même jamais entraîné. Et si Muti est meilleur que sa soeur dans tous les domaines, il y en a un où Shiguru la surpasse, et c'est le Beyblade. Et si Muti arrive à utiliser plusieurs types de toupies, Shiguru est naturellement plus à l'aise avec un peu plus d'équilibre. J'aimais le détail de cette spie à l'époque, qui était une Léon-Clo munie de Typer, Léon-Clo est un motif de félin tout comme Vestiger, et Typer ressemble beaucoup à Unite, la pointe de Vestiger. Après ça, même si Muti ne gagnera jamais contre sa soeur, les deux soeurs partagera la même passion pour le Beyblade, même si on sent qu'elles sont un peu jalouse l'une de l'autre, et qu'elles ont beaucoup de mal à communiquer, et ce depuis plusieurs années. A vrai dire, psychologiquement parlant, Muti se considère actuellement comme plus faible que Bird, Fait que l'on incarne un grand supplé. C'est durant cette longue période d'entraînement entre soeurs, que Muti ressort s'en permet de Beycrafteuse et sa Beycraft machine, et qu'elle offre à sa soeur un productif d'une toupie équilibre. Muti prévoit de refaire la version finalisée de cette toupie pour l'anniversaire de sa grande soeur, mais les choses se déroulant autrement. Shigeru se fera détecter par Dota Sonnyo pour devenir la troisième et dernière membre des Pendragon. Mais son futur sponsor va les forcer à changer de toupie. Jusque là, Shigeru combattait avec le prototype de sa soeur, et elle dit d'ailleurs au sponsor que c'est la première toupie craftée par sa soeur. Mais pour le sponsor, pas de place pour les sortiments. Il dit que Shigeru mérite une toupie de première classe, et non une toupie d'amateur. Donc oui, c'est comme ça qu'elle obtient Vestager. Shigeru parlera de tout ça à sa petite soeur, en même temps que d'annoncer son départ dans la maison pour rejoindre les Pendragon. La suite, on l'a déjà vu, c'est l'accepter de donner Hell's The Sight à Bird, c'était une manière pour elle de tourner la page et de tout faire pour voir quand ça sert à l'avenir. Quelque part, Multi a pu partager sa passion et son histoire avec Bird, qu'elle traite comme un petit frère, et je refuse, tout chie pour tous ces deux-là, mon cœur est fermé. Bird est une nouvelle fois très reconnaissant d'avoir vu Hell's The Sight, car c'est grâce à elle qu'il a pu reprendre la Beyblade, et Multi est très reconnaissant d'avoir Bird comme préoccupier, et qu'il est précieux de Hell's The Sight tout ce temps. Et il y a des fans, entre guillemets, de l'animé, qui sont persuadés que Multi est une énorme connasse qui ne respecte pas Bird, et que les scénaristes n'aiment pas les personnages de Bird, voire pire, qu'ils n'essaient pas faire leur boulot de scénariste. If I speak, voilà voilà, on en parlera pour le régi final. L'épisode 36 a complété cette trilogie en parlant de Kamen Set, de son vrai nom, Shireu Kamenari. Et oui, une fois de plus, l'orthographe officielle. De retour dans le passé, on découvre le personnage qui vient d'arriver à l'arène des débutants avec une copie de Cobalt et Drake, un certain temps après avoir déjà rencontré son édale, Chrome Ryugu. L'occasion de voir très pérennement les deux personnages que suivent de près la progression de Bird plutôt dans la série. Bref, Shireu est venu à Egg City afin de devenir un blader aussi sans édale que Chrome. Et il est plutôt fort, puisqu'il est actuellement le plus fort des amateurs, si ça va lui monter un petit peu à la tête, parce qu'il s'est mis en tête qu'il peut vaincre les pros facilement. Et justement, Takumi, qui était déjà pro au premier étage à l'époque, va le sécher pendant l'affrontement. Bien décidé de se donner à fond, il va enchaîner plusieurs centaines de victoires et ses efforts sont récompensés, puisque Chrome va venir le voir en personne. Chrome, qui dit avoir vu le combat entre Shireu et Takumi, et afin d'aider à s'en protéger et aller plus loin, il va lui offrir Black Shell. Dans la suite, pendant que les personnages auront atteint le cinquantième étage de la X-Tower, Shireu restera en classe amateurs en attendant de recevoir un contrat professionnel de la part des Pendragon, refusant catégoriquement de rejoindre une autre équipe. En tant bien, puisque Shireu gagne le droit d'affronter Takumi une fois de plus. Et je pense que ce deuxième combat entre ces deux-là a eu lieu un peu avant ou un peu après Shaffer Battlefest. C'est un peu dur à déterminer. On a l'occasion de voir l'avatar 4X de Black Shell, que je trouve très intéressant parce que son design ressemble plus au game-but mythologique plutôt que au game-but de Bakuten. Shireu va gagner contre Takumi et cette victoire va lui ouvrir les portes pour rejoindre la team Pendragon, sauf que tout ne se passe pas très bien pour notre petit fanboy. Une fois qu'il a rejoint la pièce personnelle et un peu trop sombre dans le goût de Chrome, la musique de fond toute gentille s'arrête. Shireu se retrouve face à un Chrome beaucoup plus froid que durant la rencontre précédente, et Chrome annonce que c'est lui-même qui a organisé les matchs de retour contre Takumi et Shireu, car il savait que ce dernier maîtriserait cette toupee grâce à ses capacités. Il n'est pas déconnant de penser que Chrome savait que Shireu serait assez fort pour passer pro dès l'instant où il lui a donné Black Shell. Et alors que Shireu réalise peu à peu qu'il est manipulé par Chrome depuis un bon moment, le champion de Lex Tower se rapproche lentement et de manière intimidante avec un casque abordant la lettre Z. Shireu prend peur et recule peu à peu et fait les liens entre les photos d'Exu, Kamen X, sur le sol. Sans prévenir et sans lui demander quelconque forme de consentement, Chrome enfile le casque sur la tête de Shireu et va même jusqu'à toucher son visage, entre guillemets. Il n'a pas besoin de Shireu, il a besoin de quelqu'un pour remplacer le Exu qu'il a perdu, il a besoin d'un nouveau Kamen X. Shireu, ou devrais-je dire Kamen Z, est complètement brisé et est contrainte de devenir ce que désire son maître, malgré les larmes qui coulent sur ses joues. Si on évidait un jour que je me retrouverais à décrire une agression physique et morale d'un série B-Blade, je n'y aurais jamais cru. Cette scène fait deux longues minutes et bordel, ça m'a mis horriblement mal à l'aise tant il montre un 4.chrome et dérangé et dangereux. Le personnage est plus que moralement discutable et je rejoins la vie de beaucoup de monde, il faut le faire interner. Il est allé jusqu'à s'approprier un pauvre garçon qui était juste fun de lui à la base pour son au début de satisfaire un désir complètement farfelu. Et le pire, ce qui va par la suite se, entre guillemets, débarrasser de Kamenzet quand il va réaliser que personne ne peut remplacer Exu hormis lui-même. Donc avec tout ça, pas étonnant que Shigeru ait à la fois un compagnie en fériorité et une haine de ouf envers Exu. On ignore que Shigeru est au courant de tout un manégant son tour de Kamenzet mais c'est que Chrome a verré depuis un bon moment et que seul Exu peut potentiellement devenir en aile. L'épisode 47 est centré sur Bird qui retourne dans son village natal pour retrouver ses ensemble coéquipiers et prendre du bon temps en attendant la finale contre Pendragon. Pas grand chose à dire sur cet épisode, c'est un épisode feel good pour décompresser les trois épisodes précédents où voient qu'il y a tout un village qui suit la progression de Bird qui les soutient et transmet tous ses connaissances acquises au fil de la série aux jeunes bleders et étonnamment et contrairement à ce que laissé poursuivre les premiers épisodes de la saison ses enfants coéquipiers ne l'ont pas lâché et l'encouragent. Je l'ai dit et je le respecterai autant de fois que possible Bird est un des deux protagonistes de Beyblade X il est très bien écrit il reste un des personnages préférés de la série et je le défendrai envers et contre tout. Bon bien avant cet épisode enfin pour ces épisodes du coup justement dans le manga je m'en ai déjà parlé on enchaîne directement entre les All-Star Battles pour être directement au combat entre Persona et Pain Dragon et le manga a ce problème de durée qui fait que les personnages ne vont pas attendre à cause de la limite des pages donc avoir plus de développement dans le manga pardon avoir plus de développement dans l'anime c'est une très bonne chose mais j'avoue que je m'attendais pas avoir un arc de flashback en fait concentré sur les Pain Dragon et indirectement les personnages c'est très intéressant c'est très bien écrit même si je ne m'attendais vraiment pas à avoir un personnage comme Chrome ou sur la Beyblade parce que bah le personnage est vraiment dangereux et too much alors j'aime bien aussi le fait que ce soit montré de manière assez adoucie pour que les plus jeunes ne comprennent pas forcément à quel point le personnage est problématique c'est surtout d'un point de vue adulte entre guillemets ou vraiment le sous-texte qui est catastrophique vraiment toute la scène avec Shiryu et Chrome dans la pièce c'était vraiment une mise en scène d'agression il y avait vraiment tous les détails qui étaient là c'était compliqué mais content d'avoir une information sur Kamenzed Shiryu Chrome et Shiryu parce qu'encore une fois dans le manga ce sont juste des plots donc c'est cool c'est cool c'est cool partiel enfin l'adaptation totale du chapitre 14 donc le chapitre où on a les personnages qui sont en train se préparer pour la finale du lendemain et l'adaptation chapitre 15 où on verra les combats de la finale et à voir si entre temps on a des épisodes enfin à voir si entre temps on a des informations sur la saison 2 on verra bien sur ce cette review était présent terminée nous on se retrouve pour une prochaine vidéo peut-être un recap news si j'en filme je ne sais pas encore mais il y a ma re-review des saisons 3 et 4 de Bebeth Burst qui arrivera dans le mois donc il n'y aura pas beaucoup d'attente sur ce je vous souhaite tous une très bonne rentrée et une très bonne réussite scolaire ou professionnelle c'était Playmaker et je vous dis à la prochaine